bonjour à tous bienvenue sur astro éthique j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver nous allons parler ensemble des énergies de l'étape numéro 3 qui est une phase de synchronicité de petit clin d'oeil de l'univers de messages que vous recevez est ce que vous les entendez ce que vous les voyez ces signes alors ces signes bien sûr c'est les encouragements du destin par rapport à l'objectif à l'intention que vous avez posé au moment de la nouvelle lune et là mais on est dans une phase très fluide très inspirante où les éléments qui sont à l'oeuvre baisser l'élément de l'air et les terres donc il ya une grande fluidité beaucoup beaucoup d'ondes positives donc c'est le moment pour vous d'imaginer de visualiser et surtout soyez nos limites un quand on a un projet quand on rêve de réaliser un objectif il faut bien sûr que cet objectif soit mesurable quantifiable ça c'était quand on était dans l'étape numéro 2 il faut le ressentir le vibrer sur le plan physique ça c'était l'élan au moment de la nouvelle lune et là on est dans l'énergie de l'air il faut le visualiser il faut l'imaginer il faut se projeter dans la situation et essayer de voir ce que ça va donner le plus loin possible donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour croire en tous vos rêves pour faire en sorte que ça se réalise et ça passe par votre imagination ça passe par vos visualisations positives mais ce n'est pas que ça c'est vraiment une étape de synchronicité où vous allez recevoir des messages des clins d'oeil soyez attentif à tous les petits signes à tous les petits messages des anges alors ils sont partout sur un panneau publicitaire qui tout d'un coup va vous sauter au visage sur une publicité sur la page facebook que vous allez ouvrir et qui comme par hasard va tomber sur le message dont vous avez besoin voilà tout ça c'est des encouragements et plus vous voulez ferez vôtres plus vous serez certain que c'est c'est réel que ça veut bien dire quelque chose plus votre cerveau droit va enregistrer toutes ces images toutes ces images on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la visualisation comme réel et comme le cerveau ne fait pas de différence entre mais le réel et l'imaginaire et puis de toute façon c'est quoi le réel en fait c'est notre représentation de la réalité finalement tout est une question de perception on est bien d'accord donc Percevez de façon Réelle ce que vous imaginez pour vous et vous allez voir ce qui va se passer voilà profiter à fond de cette phase de cette étape numéro 3 elle dure jusqu'à demain mardi après-midi Demain après-midi et bien on va commencer l'étape numéro 4 qui est une phase de réajustement c'est le moment de la crise voilà par rapport au vœu de la nouvelle lune c'est le premier quartier de la lune c'est une étape très intéressante qui vient souvent nous révéler des choses profondes sur nous pour nous permettre d'avancer et elle se vit d'autant mieux que cette étape actuelle l'étape numéro 3 à la phase numéro 3 qui est la phase de synchronicité de fluidité et bien on en profite à fond voilà donc je vous souhaite une merveilleuse phase numéro 3 et je vous retrouve demain pour parler de l'étape numéro 4 ça va être un petit peu chaud pour moi de réussir à enregistrer toutes les vidéos parce que je pars en vacances à la fin de la semaine donc je vais essayer de de tout préparer mon objectif c'est vraiment de tout préparer cette semaine pour que vous ayez vos vidéos même quand je serai aux états unis voilà je repars aux états unis pour quinze jours j'y étais déjà l'année dernière cette fois ci je vais aller à san francisco ensuite je vais visiter toute la région des grands canyon et puis ensuite je serai à los angeles donc je vous ferai des petits clins d'oeil de là bas mais certainement pas en vidéo parce que j'aurai des voilà pour courant plus envie d'en profiter puis pour envoyer un wifi c'est pas toujours idéal donc les vidéos je vais les enregistrer à l'avancé et puis ben comme ça je serai quand même présente avec vous et puis je vous enverrai les petits messages et les cartes de là bas voilà comment j'ai un petit peu organisé les choses je vous fais des gros bisous et je vous poste le message de la carte de l'univers et bien tout à l'heure parce que là comme vous pouvez le constater il a beaucoup plu hier donc j'ai pas trouvé le moyen d'enregistrer ma vidéo parce que la maison était remplie la famille et tout ça et puis ben je suis dans le jardin et je me suis mis au seul endroit où c'est pas mouillé et où voilà où je peux tenir mon ordinateur j'espère que ça t'anglue pas trop voilà vous écoutez vous savez quoi je fais à la cool mais du coup de façon spontanée je peux pas tirer la carte je la tiens après la carte ok on va voir ce que c'est le message de synchronicité et de fluidité de l'univers gros bisous et à demain bon bon Sous-titrage ST' 501